L'avenir se construit aussi par la créativité, l'art et l'imagination, tout comme la liberté. La secrétaire générale de la francophonie a écrit cette phrase sur l'enregistre des visiteurs après l'ouverture du Forum Francophone des Jeunes à Pixar. Être jeune francophone, ça signifie être engagé, être actif, un jeune qui ose, rêve et réalise ses projets. Le soleil ne se couche jamais sur l'espace francophone parce que les pays membres et observateurs de l'OIF sont partout sur les cinq continents, a noté Michael Jeanne. La paix, la sécurité, la défense de l'état de droit et de la démocratie sont au cœur de la francophonie. La secrétaire générale constate que les gens peuvent témoigner par leur expérience des solutions face à ces défis. Vous êtes désormais la génération de ce qui va s'inscrire dans l'histoire de l'Arménie comme la révolution de l'OIF. Comme d'autres jeunes dans la francophonie sont la génération du printemps arabe. L'Arménie est symbole du triomphe, de la force et du courage d'un peuple qui a surnaitre à lui-même et au monde, a dit Michael Jeanne, qui ce matin avait déposé une gerbe de fleurs au mémorial du génocide arménien. Elle a accentué le même thème lors de son intervention au ministère des Affaires étrangères arméniennes. J'ai commencé la journée par vraiment saluer cette mémoire d'un épisode extrêmement tragique pour toute l'humanité que vous avez eu à vivre au mémorial dédié aux victimes du génocide. Il était très important pour moi de me prosterner au nom de toute la francophonie pour saluer un peuple qui ne veut pas mourir, un peuple qui tous les jours célèbre la vie et veut que la vie triomphe. Durant le 17e sommet de la francophonie, on va adopter des différentes résolutions qui sont parmi les priorités du monde, afin de le rendre plus ouvert et plus solide. L'un des documents sera sur l'égalité des droits des hommes et des femmes. L'Arménie, qui est un pays de diplomatie intense et active, a toujours su se positionner dans cet espace de la francophonie comme une façon aussi de rejoindre le monde et d'exister à la face du monde et d'être un acteur important aussi sur des questions qui sont cruciales pour le monde. Au cours de la conférence de presse, on a posé une question hors thème. Est-ce que l'Arménie ne va pas devenir cible pour les terroristes ? Après la mise en œuvre, le plan humanitaire en commun pour la Syrie, en partenariat avec la Russie. Nous sommes très inquiets pour le destin de nos compatriotes qui habitent la Syrie. Ce n'est pas pour la première fois que l'Arménie livre une aide humanitaire en Syrie. La question de la sécurité en Syrie reste toujours parmi nos occupations primordiales. Voilà, c'est par cet esprit qu'on agit. Le secrétaire général de l'OIF a dit à son tour que toutes les questions spécifiques, comme par exemple la question sur le Haut-Karabakh, que l'Arménie sensibilise la francophonie, aussi la résolution de la crise en Syrie, déborde aussi les territoires des pays membres de l'OIF. Les répercussions des situations d'insécurité, des menaces asymétriques du terrorisme, sont aussi des questions primordiales de la francophonie. La paix est au cœur de la francophonie. Hasmi Karakelyan, Tigran Babayan, Actualité.